14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. On voyait du sang partout sur le lit. Vraiment le matelas imbibé de sang. On voyait du sang sur la tête de lit, du sang par terre. Des meubles renversés, cassés, des éclats de verre partout. Bonjour, chambre 503, ne pas déranger, un meurtre est en cours. Que s'est-il vraiment passé cette nuit de mai 2009 derrière la porte close de cette chambre du Bristol ? L'un des plus prestigieux palaces parisiens, une adresse luxueuse, fréquentée par des célébrités de la finance et du showbiz, milliardaires et pop stars. Que s'est-il passé si ce n'est un meurtre entre riches, une scène de crime des plus sanglantes et des plus sauvages ? Dans cette affaire, le suspect numéro 1 va vite être identifié. Un dénommé Yann Griffin, fils de famille britannique, au parcours fantasque, la victime, la fortunée Kinga Wolf, allait bientôt devenir son épouse. Un scénario a priori des plus simples, mais pourtant, au regard de la personnalité des protagonistes, c'est une plongée en plein mystère qui va subvenir dans de sombres abysses. C'est cette affaire que je vais vous raconter aujourd'hui, pourquoi tuer une femme riche, qui est votre bienfaitrice, coup de sang ou coup de folie. Avec nos invités, nous allons voir pourquoi la vérité des faits a longtemps échappé aux enquêteurs et aux juges, et peut-être aux tueurs lui-même. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, meurtre au Bristol, au printemps 2009, ce palace discret et prestigieux va recevoir la visite des policiers du 36, après la découverte spectaculaire d'une scène de crime dans l'une des chambres de l'hôtel. Il est aux alentours de 20h, ce mardi 26 mai 2009, lorsqu'un agent de sécurité du Bristol frappe à la porte de la chambre 503. Il y a bien un panonceau en carton pendu à la poignée qui indique « Do not disturb, ne pas déranger ». Mais l'employé a reçu la consigne d'entrée s'il le faut. A plusieurs reprises, dans la journée, un certain Marek Wolff a effectivement téléphoné depuis la Pologne pour indiquer qu'il n'arrivait pas à joindre sa sœur Kinga Wolff, descendue au palace. L'homme a fini par s'énerver et la direction a décidé de vérifier. L'agent de sécurité pousse la porte. Il est aussitôt frappé par le désordre qui règne dans la chambre, le pied d'un meuble, une bergère est brisée, la télévision est renversée, des appliques et des rideaux arrachés, les fils électriques des lampes de chevet ont été sectionnés et jetés en boule dans une poubelle. Tout semble avoir été détruit dans un accès de rage. Le matelas est couvert de taches brunâtres, du sang, des éclaboussures de sang qu'on retrouve encore sur les murs. L'employé visite aussitôt la salle de bain. Il y a là une femme, totalement nue, à moitié immergée dans la baignoire, morte. Elle porte d'innombrables traces de coups, des hématomes sur tout le torse, sur le visage et sur le crâne. Il s'agit bien de la cliente qui ne répondait plus au téléphone, Kinga Wolf, 36 ans, une femme d'affaires polonaise. Les policiers de la brigade criminelle et leurs collègues de la scientifique sont rapidement à pied d'oeuvre dans la chambre 503. La direction de l'hôtel a fait poser un paravent devant l'entrée pour dissuader tout regard curieux. Les légistes dénombrent plus de 100 hématomes sur le corps de la jeune femme, dont 33 sur le thorax et 17 sur le crâne. Kinga Wolf a été massacrée par un meurtrier impitoyable. Des hémorragies sont détectées au pancréas et au foie. La victime a également subi un étranglement qui l'a peut-être asphyxiée. En fait, Kinga Wolf est morte suite à la conjugaison de tous ses traumatismes. Des traces de tension et de griffure sur ses avant-bras démontrent qu'elle a tenté de se défendre. Les légistes notent encore des marques rouges très visibles sur l'épaule gauche comme des traces de brûlure. Elles ont été causées par un pistolet à impulsion électrique. Un taser retrouvé posé sur une corniche d'éclairage de la salle de bain. Il avait été tout juste sorti de son emballage. Un autre appareil de même type, en forme lui de bâton de rouge à lèvres, est retrouvé dans le fatras de la chambre. Le meurtrier a maladroitement essayé d'essuyer le sang sur les murs et dans la salle de bain. En témoignent ses serviettes maculées d'hémoglobine, abandonnées près de la baignoire. Les soupçons des policiers se portent évidemment sur l'homme qui partageait la chambre 503 avec Kinga Wolf. Il est identifié sous le nom de Ian Griffin, un britannique âgé de 39 ans, le compagnon de la victime. Le couple est arrivé en voiture, une Porsche, en provenance de Grande-Bretagne, le samedi 23 mai. Ian Griffin et Kinga Wolf ne sont pas passés inaperçus. Le dimanche 24 au soir, le couple a dîné au restaurant Bound, une adresse chic proche des Champs-Elysées. Le personnel se souvient de ce dîner. Tout se passait bien quand l'homme, visiblement ivre et énervé, selon une responsable du restaurant, a jeté son verre de vin et quittait la table. Il était minuit et demi, la femme en pleurs a essayé de le rattraper, mais l'homme s'est engouffré dans un taxi. Ian Griffin s'est installé au bar du Bristol où il a bu deux vodkas. Kinga Wolf a reçoit, elle, la chambre et a commandé une bouteille de vin à la réception. Le 25 mai, à 5h du matin, un verre a été jeté de leur chambre sur la verrière du rez-de-chaussée, du palace. Impossible de savoir qui, du client ou de la cliente, a jeté ce fameux verre. Ian Griffin a pris le large, il a quitté l'hôtel en voiture. La brigade criminelle met tout en œuvre pour le retrouver. Trois jours après la découverte du corps de Kinga Wolf, un mandat d'arrêt est émis contre son compagnon britannique. Après la découverte du corps sans vie de Kinga Wolf, les enquêteurs de la brigade criminelle veulent savoir où est passé Ian Griffin, témoin numéro 1 dans cette affaire d'homicide. Les policiers savent que le lundi 25 mai, vers 13h30, veille de découverte du corps, et alors que Kinga Wolf était sans doute déjà morte, Ian Griffin s'est fait monter trois cafés dans la chambre. Il a récupéré lui-même le plateau sur le pas de la porte, vêtu d'une simple serviette de bain autour de la taille. La vidéosurveillance du Bristol le montre ensuite en train de quitter l'hôtel, seul, vers 16h30. Le client a alors donné pour consigne de ne pas réveiller sa compagne qui souhaite dormir, explique-t-il. Il a repris sa Porsche Carrera au garage où le gardien l'a trouvé très nerveux. Aucun des employés n'a remarqué une quelconque trance de blessure. A 19h44, la Porsche est flashée à 178 km heure sur la route nationale entre Roy et Amiens. Ian Griffin a manifestement passé la nuit dans le secteur de Calais, puisque la présence de sa voiture sur le ferry pour l'Angleterre n'est signalée que le lendemain, mardi 26 mai, à 13h44. Voiture ensuite localisée devant la propriété des parents de Ian Griffin dans le comté du Chechay. Ian Griffin est bel et bien en fuite et espère sans doute échapper aux autorités françaises. De toute évidence, l'homme cherche à se cacher. Après avoir appris la mort de Kinga Wolf, l'agente immobilière qui leur joue une grande maison à Oxchott, au sud de Londres, s'est rendue dans la demeure. Quelqu'un venait de la quitter précipitamment. Les lumières étaient allumées et la cuisine en désordre. Ian Griffin a par ailleurs été aperçu dans la marina de Sheperton, où il souhaitait récupérer son bateau de 18 pieds, baptisé Madog. Il n'a pas pu le faire, l'embarcation était en réparation. Il a alors demandé s'il pouvait acheter un hors-bord, mais aucun n'était à vendre. La police anglaise a désormais pour ordre de signifier à Griffin son arrestation. 1er juin, un habitant de Warrington, là où se trouve la maison des parents de Griffin, le retrouve errant, débraillé et halluciné dans un jardin. Une corde est pendue à un arbre et il a les poignées mutilées. Griffin raconte à l'homme qu'une dispute avec son ami s'est mal terminée. Elle lui a sauté dessus, en se dégageant, il lui a porté un coup. La femme avait sur elle un couteau ou un tournevis. Le lendemain, il l'avait trouvée très pâle, elle était froide, il avait tenté de la réveiller en la plaçant dans la baignoire. Yann Griffin est incarcéré dans un état de grande anxiété, des hallucinations causées par le manque d'alcool, écrira le docteur John Parker. La procédure d'extradition promet d'être longue. Les autorités françaises doivent pour l'instant se contenter des auditions nombreuses de la police du Chechaï dans le cadre de la demande d'entraide pénale internationale. Les parents du suspect, Janet et Bernard Griffin, indiquent que leur fils leur a demandé de venir le chercher près de Calais, après le drame. Il leur a raconté que Kinga l'avait agressée en lui lançant des objets. Il avait constaté le lendemain qu'elle était morte. Il pensait qu'elle s'était suicidée par overdose. Tracy Baker, ex-petite amie de l'intéressé, indique que Yann lui a téléphoné depuis la France pour lui dire qu'il avait été menacé par un pistolet électrique en forme de tube de rouge à lèvres. Elle décrit Kinga comme une femme possessive, violente et lui comme un homme non violent. Les proches de Kinga donneront vite un tout autre son de cloche, décrivant Yann Griffin comme un homme qui profitait de l'argent de la femme d'affaires. Il l'a battée en octobre 2008 en Angleterre. Le couple avait mutuellement déposé plainte l'un contre l'autre à l'issue d'une altercation. L'affaire était alors restée sans suite. Deux ans après la mort de Kinga Wolf, Yann Griffin est extradé vers la France où la justice le considère comme un meurtrier. Il va pouvoir alors s'expliquer devant un juge d'instruction. Mais que va-t-il dire ? Le 12 mai 2011, Yann Griffin, tout juste extradé d'Angleterre, est mis en examen pour homicide volontaire sur la personne de Kinga Wolf. Il admet une dispute au soir du 24 mai 2009, mais conteste la version de l'enquête. Selon lui, Kinga n'aurait pas apprécié d'être repoussée alors qu'elle désirait que son compagnon lui fasse l'amour. Elle serait alors rentrée dans une rage folle. C'est elle qui très certainement a alors brisé tous les objets dans la chambre. Il décrit Kinga comme coutumière de ce genre de crise. Ne lui avait-elle pas cassé deux côtes lors d'une précédente dispute ? Griffin ne conteste pas les coups et la centaine d'hématomes relevés sur le corps de la victime, mais il lui est incapable de dire ce qui s'est vraiment passé. Il ne revoit que les traces de sang qu'il tente d'éponger dans la salle de bain. Il explique que Kinga était sur le lit, mais il ne s'était pas rendu compte qu'elle saignait beaucoup au niveau de la tête. Il l'avait alors transportée dans la salle de bain pour lui donner un bain, afin de la réchauffer. Il n'aurait pris conscience de la mort que plusieurs minutes après. L'avocat des partis civils ne manquera pas de souligner ce trou noir mémoriel du suspect. Il se souvient des heures qui ont précédé et suivi la mort de Kinga, mais il a juste oublié le moment où il l'a tué. Soit tout ce qui concerne sa responsabilité, confie maître Guillaume Trenard. Yann Griffin ne va pas beaucoup varier dans sa version. Il explique avoir voulu rentrer en Angleterre, non pas pour fuir, mais pour se suicider. Il pensait alors que Kinga avait fait une overdose de médicaments, ce qui aurait causé sa mort. L'expertise toxicologique de la victime établit qu'elle avait 1,03 g d'alcool dans le sang et avait effectivement ingéré un cocktail de médicaments, mais à des doses thérapeutiques. Pas de traces de stupéfiants retrouvées dans ses cheveux, mais confirmation de prise régulière de somnifères, bromasépants et zolpidènes. Griffin se présente encore comme un homme non-violent qui affirme n'avoir jamais frappé une femme de sa vie. Même si sa mémoire lui joue des tours, Yann Griffin va être renvoyé devant une cour d'assises. Reste à savoir quelle ligne de défense il va alors adopter et si ses absences de mémoire vont excuser une éventuelle culpabilité. Lundi 1er décembre 2014, 5 ans après la mort de Kinga Wolf, Yann Griffin, 45 ans, est dans le box des accusés de la cour d'assises de Paris. Il était depuis plusieurs mois placé sous bracelet électronique. Il se déplace avec des béquilles suite à une grave pathologie des membres inférieurs contractés en détention. Quand il prend la parole, sa voix est quasiment inaudible. Il assure n'avoir aucun souvenir de cette nuit où la chambre du Bristol a été dévastée et au cours de laquelle Kinga Wolf a succombé sous les coups. « Je sais que ça n'a aucun sens, mais je ne me souviens pas, » dit Griffin. « Je n'ai jamais dit que la vérité, je ne me souviens pas, c'est la vérité de Dieu. Si j'avais pensé une seconde qu'un docteur pouvait l'aider, j'aurais appelé. » Yann Griffin se souvient simplement s'être réveillé dans une chambre sans dessus-dessous. Il dit avoir passé des heures à ranger quand le président l'interrompt et lui demande « Et Kinga ? » L'accusé répond « Je l'ai trouvée dans l'après-midi entre les matelas. Je l'ai mise dans le bain. Elle était froide. » Les explications de Yann Griffin, forcément nébuleuses et partielles à cause du blackout dont il souffre, ne permettent pas de faire avancer le dossier. Pour son avocat, maître Francis Triboulé, c'est du côté du cerveau dérangé de l'accusé qu'il faut chercher une explication. Griffin serait irresponsable de ses actes. L'enquête de personnalité a décrit un homme qui, très jeune, avait été dépassé par des troubles du comportement et qui n'a jamais été pris en charge par des psychothérapeutes. Les rapports des experts décrivent une personnalité de type borderline, perturbée, émotionnellement instable, mais aussi un individu manipulateur qui s'adapte très bien à la présentation des choses selon les circonstances. Griffin paraît être malade, mais les jurés le juge coupable du meurtre de Kinga Wolf, 20 ans de prison. Lundi 4 avril 2016, Ian Griffin est à nouveau devant les juges et les jurés, ceux, cette fois, de la cour d'assises d'Evry. Sa maladie, une neuropathie qui paralyse les membres inférieurs, s'est aggravée, il comparait en fauteuil roulant. « Je conteste, dit-il d'emblée, c'est l'intention que je conteste, à aucun moment dont Griffin n'aurait eu l'intention de tuer une femme qui lui offrait tout ce dont il avait besoin. En premier lieu, une sécurité financière absolue. Elle était parfaite et maintenant elle est partie, tout ça à cause de ses maudits médicaments », indique l'accusé. Ses avocats continuent à plaider une profonde altération de son discernement, un homme qui n'aurait plus été maître de ses gestes, sans coup porté sur la victime. Une nouvelle fois, les jurés ne penchent pas pour l'irresponsabilité de l'accusé. Il avait conscience de ses actes et de ce qu'il faisait. La peine prononcée est réduite, 14 ans au lieu des 20 ans au premier procès. Avant le verdict, Griffin avait exprimé des remords. « Je devais être le protecteur, celui qui subvient au besoin. J'ai failli, je suis complètement désolé, dit-il. » Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Sous-titrage Société Radio-Canada